... Merci d'être là-bas repoussé pour le journal de ce jour lundi 14 janvier 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'acteur de la société civile nigérienne, Maître Lerouane Abouhaman, était à la barre de la cour d'attel de Niamey ce lundi matin. Son procès a eu lieu. Maître Lerouane a été condamné à un an de plus en termes après avoir tenu certains propos lors du procès des acteurs de la société civile nigérienne. Le procès de ce matin a duré plusieurs heures. Le délibéré est prévu pour le 11 mars prochain. Réaction de son avocat juste à la sortie de la salle. Nous avons demandé devant la cour l'information du jugement de première instance. Au regard du fait que nous avons estimé que les faits pour lesquels il était poursuivi n'étaient pas constitués. Donc nous avons plaidé nos arguments. La cour va apprécier par rapport à cela. Donc le délibéré est mis pour le 11 mars. Donc on va attendre le 11 mars pour savoir ce que la cour a décidé. Avant tout, Lerouane va être avocat. Il n'est quand même citoyen. Il a le droit de parler devant la cour. Il devrait donner sa propre opinion. Et nous ne sommes que ses avocats. C'est-à-dire, c'est aussi un avocat, mais il connaît la procédure. Donc s'il a estimé de dire, parce que vous avez compris tout à l'heure, quand le ministère public était en train de le charger, vous dites qu'il a reconnu tout à l'heure de la procédure. Nous avons estimé que ce n'est pas parce qu'il reconnaît, parce que nous sommes une famille. Donc même s'il y a des impères entre nous, on doit se demander pardon. C'est ce qu'il a fait. Mais de l'autre côté, on veut dire que comme s'il reconnaît qu'il est coupable. Or, il a ses faits. Il s'est assumé en tant qu'avocat et citoyen. Donc là, la cour va être tranchée par rapport à ça. Mais nous, nous étions sur le terrain du droit. L'inflation n'est pas constituée et nous restons sur le terrain-là. C'est une opinion qu'il a donnée. C'est une opinion qu'il a donnée en tant que citoyen. Donc ça, je pense que c'est un coup d'un cri de cœur. Donc là, on peut en tenir compte. Mais ça ne va pas tellement jouer sur la décision. Nous, nous estimons en tout cas, parce que si on va dans le terrain du droit, il n'y a aucun point par rapport à ça. Il sera relaxé. Et nous, on a estimé que ce n'était pas une outrage à Maestra, parce que c'est une diffamation, parce que les faits lui ont été rapportés à la victime. Les faits ont été rapportés. Donc il ne s'est pas adressé directement à la victime. Donc on lui a rapporté l'effet. Ce n'est pas la même chose que lorsque tu t'as dit à la personne pour dire je t'accuse de telle chose. On lui a rapporté. Donc lui aussi, il a estimé qu'il s'est senti lésé. Il a porté plainte. C'est son droit. Mais maintenant, la cour va apprécier. Nous, on nous estimons qu'il n'y a pas eu d'outrage, mais il y a eu une diffamation, parce qu'on a rapporté à la victime. Donc ça change beaucoup de choses. Et tout à l'heure, on vient de dire qu'en France, la même chose est produite à travers un arrêt de la Confédération française qui a dit que, un que, c'est-à-dire que ce n'est pas direct, donc c'est toujours la diffamation, ce n'est pas l'outrage. Je suis très confiant. Nous avons fait du droit et c'est un dossier du droit. Nous maintenons notre position et nous espérons que la cour va aider le sens du droit. Des moments très difficiles pour les exploitants des rives du fleuve Niger, particulièrement ceux de Goudela, qui voient leur culture envahie par les eaux du fleuve Niger, qui sont en train de déborder, malgré la construction des digues de protection réalisées à Grandfray. Actuellement, plusieurs jardins sont inondés. Les exploitants se mobilisent pour porter leur voie plus haut, pour qu'on leur vienne en aide. Un reportage arrêté, Salah Khalil Bourrema. Cette digue de protection construite à Grandfray n'a servi à rien. En tout cas, la digue est très mal construite et n'a pas empêché aux eaux du fleuve. D'un ondèrent les jardins de 61 femmes exploitantes de la coopérative Béguer de Goudel. L'espoir de ces femmes exploitantes de la coopérative Béguer de Goudel est enterré, les laissant ainsi dans une situation angoissante. Nous étions avant à côté de la digue et l'eau a commencé à jaillir du bas de la digue et a fini par envahir mon jardin. Une bonne volonté nous a prêté cet endroit pour continuer nos activités. Il y a trois jours de cela, même cet endroit a commencé à être inondi. Nous, c'est même la digue qui est à la base de cette inondation car elle a été construite sans fondation et l'eau jaillit du bas de la digue. Nous demandons aux autorités de nous aider à sauver ceux qui restent de nos jardins. La fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN-NIA, était ce matin aux côtés de ces femmes pour constater les dégâts causés par la montée des eaux malgré la digue de protection. Nous pensons que ce digue-là allait protéger ces maraîchers contre ces inondations-là, mais quand même, vous voyez, maintenant nous sommes ici, on nous a appelés à dire que vraiment tous leurs terrains sont inondés. Maintenant, on est venus, on a constaté que c'est ça. Ici, vous voyez tout ce qu'ils ont cultivé ici. Il y a des nouveaux, il y a des pépinères, il y a des répicages. Et vous voyez ici, toutes ces îles-là que vous voyez, il y a des moringas, il y a des courges, il y a tout. Et la plupart sont des femmes. Imaginez plus de 60 femmes qui font le maraîchage ici. Ils ont tout mis, tout ce qu'ils ont comme capacité. Certains ont pris même des prêts, certains ont eu des donnes. Maintenant, vous voyez, tout est envahi par l'eau. Pour appellier le problème des inondations des eaux du fleuve Nichère, le président de la Fédération des coopératives maraîchères du Nichère, FCMN-NIAR, demande aux autorités de désensabler le fleuve Nichère. Le problème, c'est le problème de l'ensablement du fleuve. C'est l'ensablement du fleuve. Donc, il y a l'ensablement et on a fait une digue. Donc, l'eau a été trop un peu, si vous voulez, coincée. Donc, il est normal qu'il déborde. Maintenant, l'appel que nous portons, que nous allons continuer à apporter, c'est de nous aider, nous les producteurs de Tila, Béry, Niamey et Dossot, de nous aider à aider le gouvernement à désensabler ce fleuve. Sinon, parce que dans quelques années, si on continue à regarder le fleuve comme ça, nous serons obligés de déguerper d'ici parce que le fleuve va mourir et les gens avec. Ce que nous attendons actuellement des premiers partenaires qui est le gouvernement du Nichère, plus les partenaires techniques et financiers, c'est qu'ils apportent leur aide d'urgence à nos productrices, vous le voyez bien. Elles ne vivent que de la production maraîchère. Il faut nécessairement leur apporter une aide d'urgence, que ce soit à Goudel ou à Gamkali, parce que nous avons ce même problème à Gamkali aussi, nous avons été pour apporter notre soutien parce que c'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Le fleuve Niger, qui est censé être source de bonheur pour les riverains et les jardiniers, est devenu aujourd'hui source du malheur pour eux. De la politique à présent, avec la section départementale moderne et follemana de Terra, qui a tenu hier dimanche 13 janvier 2019 sa conférence à Terra. Au terme de celle-ci, le bureau départemental a été renouvelé dans la Kiyotid en présence d'une foule immense. C'est le président de la coordination régionale de Tila Péry, le député Issaka Issaka, qui a présidé la cérémonie qui nous résume Ismail Moumouni et Halidou Bourrema. Après des années de loyaux services rendus à Loumana pour le renouement du parti, quoi de plus normal de rendre à César ce qui appartient à travers la reconduction du bureau de la coordination départementale de Terra par tous les délégués présents des rangs. Tout ce bon monde acquis à la cause du parti. Le président se rejouit de la confiance renouvelée au bureau tout a rationné ses militants engagés qu'il va redoubler encore d'efforts pour une écrasante victoire du parti pour les scrutins à venir. Durant ces quatre ans, nous allons nous atteler à ce que les résultats soient encore plus positifs. Je disais dans mon intervention tout de suite que on a présenté trois candidats au poste de député, on a eu les deux pour les prochaines élections. nous ferons tout pour avoir les trois. Et on va se donner les moyens pour que la coordination départementale de Terra rafle les trois postes de député qui seront en jeu au niveau de la coordination. Et pour cela, comme d'habitude, je sais que je peux compter sur la cohésion, sur la loyauté et sur la fidélité de nos militants. Terra, c'est autre chose. Les gens pensent que Terra est prenable. Terra n'est pas facile à prendre. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Terra est animée par des hommes et des femmes qui, contrement à ce qu'ils pensent, sont déjà en avance en termes de... Le mana dans le département de Terra est également le fruit du travail inestimable du dignifiche du terroir qui se fout Isaka qui n'ont du point des engagements du bureau avant de leur prodiger des conseils. Je sais que ce sont des responsables animés de nobles ambitions pour notre parti le moderne Falouman Afrika. Je sais que ce sont des responsables dévoués à la personne de son excellence Hamou Hamadou, président de notre parti. je veux simplement les exhorter à continuer à mériter la confiance placée en eux, à continuer à mériter la confiance du président du parti et à faire en sorte que le moderne Falouman Afrika au niveau de l'ensemble des cinq communes de Terra que nous soyons et de très loin le premier parti. Il faut être à l'écoute des militants. Il faut les écouter et il faut les encadrer. La mise en place de ce bureau départemental s'est déroulée simultanément avec la mise en place du bureau des jeunes, des cadres et cellules des francs Terra, un territoire conquis par le moderne Falouman Afrika du Hamamadou. Retour ici à Niamey pour parler de ce don composé d'habits et de produits laitiers qui a été remis et aux personnes démunies de la ceinture verte de Niamey c'était tiers dimanche un geste du mouvement de jeûne, du mouvement jeunesse à action citoyenne qui est vivement saluée par les bénéficiaires. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage Signe Asma Oseydou et Avocat Soleil. Plus de 2000 complets 500 sachets de lait des moustiquaires et des draps c'est le don qu'a offert la jeunesse action citoyenne à ces personnes se trouvant dans les besoins un geste qui vise à alléger la souffrance de ces personnes démunies. Cette activité n'est pas la première ça fait partie des activités que nous faisons au quotidien ça fait partie de l'une des raisons pour lesquelles nous avons réfléchi ensemble avec tous les membres pour mettre en place ce mouvement nous permettant à notre façon d'apporter notre contribution dans la construction nationale. La journée d'aujourd'hui on avait ciblé de faire une distribution d'à peu près 2000 complets avec 500 sachets de lait des moustiquaires mais également on a prévu de donner des draps et tout ce qui peut servir pour contribuer un peu soit-il surtout la période dans laquelle nous sommes qui est une période de froid pour protéger ces jeunes et ces enfants vous avez pu le constater dans la vidéo c'est des gens qui sont dans le besoin c'est des gens qui ont besoin d'aide et nous à notre façon quand on avait réfléchi on a trouvé que le moment est bien choisi pour faire cette action. Occasion pour ces jeunes de lancer un appel à l'endroit de bonne volonté. Aujourd'hui le don c'est vraiment la période les membres se sont concertés on a fait une quête comme à notre habitude donc c'est toujours avec la cotisation des membres que nous faisons nos actions on s'est entendu de payer des balles de friperie pour pouvoir couvrir le maximum d'enfants qu'on a et je pense que l'objectif est atteint aujourd'hui parce que ce qu'on avait prévu on est allé au-delà donc on peut dire merci à tous les membres de Jacques à toutes les personnes qui se sont impliquées pour que cette journée soit mais également nous appelons la population de Niamé nous appelons les jeunes nous appelons tous ceux qui ont les moyens qui peuvent faire quelque chose pour contribuer de la construction nationale qui peuvent faire quelque chose pour atténuer les souffrances de notre population qui apportent leur contribution c'est toujours la bienvenue le besoin est là quand on a il faut le faire les récipiendaires ont tenu à remercier ces généreux donateurs pour ce noble geste ces personnes diminues ont plus besoin d'aide surtout en cette période espérons que d'autres structures emboîteront le pas de cette association caritative en visite dans le Sahel le président du comité international de la Croix-Rouge CICR est au Niger Peter Morer est allé à Agadez et à Diffois pour notamment rencontrer les populations victimes de conflits le patron du CICR a dans un entretien accordé à la VOA annoncé l'ouverture prochaine du bureau du CICR à Tilaberi région confrontée aux attaques des jihadistes sur la frontière entre le Niger le Mali et le Burkina Faso je propose de le suivre un extrait la frontière entre le Mali et le Burkina Faso et le Niger dans son ensemble maintenant est une zone d'instabilité qui nous préoccupe en visitant des retournés et des réfugiés et des populations déplacées à l'intérieur du pays du côté Mali à Menaka j'ai eu l'illustration combien complexe était la situation il y avait ceux qui partaient ceux qui rentraient du Niger ceux qui étaient déplacés à l'intérieur du Mali et puis il va sans doute que c'est une des régions qui aujourd'hui point de vue sécuritaire point de vue sécurité pour les populations point de vue sécurité pour les travailleurs humanitaires représente un défi énorme et sur laquelle avec l'ouverture d'un bureau à Tilaberi on veut connaître davantage et agir davantage je vais rendre attentif les les organisations internationales qui ne le font pas encore et la communauté internationale du fait que la réponse sécuritaire ne peut pas être la seule réponse comme souvent n'est-ce pas la communauté internationale est obsédée par les urgences et puis il est important qu'on rende attentif au fait que les urgences se font par les négligences du passé et j'aimerais éviter que dans deux trois ou cinq ans on se reproche de ne pas rendre attentif combien il est important de travailler en amont et de travailler avant que même les grandes crises et les grandes pénuries se présentent je pense aujourd'hui dans une phase de stabilité précaire on pourrait imaginer pire on a vu pire dans la région mais on peut imaginer mieux c'est le vrai moment d'engagement d'engagement multiple pire pire président du CICR en fin de visite de travail au Niger véritable casse-tête pour beaucoup de pays africains notamment le Niger les déchets constituent une réelle menace pour l'environnement mais aussi pour la santé et pourtant il pourrait être transformé et utilisé à bon escient c'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Nefisa Zaku et Avokar Soleil elle s'appelle Isabelle Chevalet docteur en chimie et spécialiste en récupération de déchets tels que carton plastique fer aluminium et autres qu'elle transforme en objets utiles pour la société un métier qu'elle exerce depuis plus de 20 ans dans les pays africains avec passion une façon de montrer que le déchet de quelqu'un est la matière première des autres tout est transformable mes boucles d'oreilles c'est de l'aluminium mon collier c'est des perles de papier de journal donc on peut en faire des bijoux même ces déchets vous avez les sachets qui sont partout vous avez les bidons d'eau qui sont vides en remplissant simplement ces bidons avec les sachets en bourrant comme ça et bien on peut faire des briques et construire des maisons avec ça donc au lieu d'acheter des briques vous pouvez fabriquer vous-même vos briques et éviter ainsi que les sachets se promènent partout en fait tout déchet peut être transformé l'aluminium peut être recyclé à l'infini on peut le fondre et recommencer ici à Niamey vous avez des gens qui font des casseroles avec les restes d'aluminium et ils les fondent et ils vous font des magnifiques casseroles et c'est vraiment un recyclage intelligent les jeunes les jeunes des pays du monde en général et ceux de l'Afrique en particulier doivent suivre les traces du docteur pour être autonome et indépendant on ne peut pas prendre les gens par la main ils doivent être un petit peu autonomes et ici on voit de l'entrepreneuriat des jeunes qui veulent être entrepreneurs qui ont besoin d'un petit coup de main comme ça un petit coup de pouce pour démarrer et ces jeunes là on sera toujours là pour les accompagner ce collier il est fait ici au Niger par des femmes qui sont en prison et qui font ces perles de papier qui vendent ensuite ces colliers pour se faire un petit revenu les autorités ont aussi le rôle à jouer de la transformation des déchets le rôle des autorités c'est de prendre ces piles et de les évacuer là où on peut les recycler parce que ça c'est plus compliqué que le verre ou que d'autres déchets et l'autre rôle des autorités c'est de prendre des mesures pour ne pas laisser importer des produits qui sont dangereux pour la santé ici des Nigériens je pense en particulier à ce qu'on appelle les sacs oxodégradables c'est des sacs plastiques que les industriels ont transformés ils ont mis un produit chimique là-dedans qui vont dégrader ces sacs en milliers de millions de petits morceaux de plastique qui va être impossible à ramasser et impossible à recycler et ces morceaux sont tellement petits que vous allez finir par les respirer et bien sûr par les manger et là c'est de la responsabilité de votre gouvernement d'interdire les sacs oxodégradables dans ce pays pour protéger la population rien ne se perd ni rien ne se crée tout se transforme disait le physicien Antoine Lavoisier docteur Isabelle l'a si bien compris en se lançant dans cette activité une activité très bénéfique et qui pourrait contribuer à lutter contre le chômage des jeunes très belle initiative en tout cas encouragée pour le final de cette édition merci à vous de l'avoir suivi restez en compagnie du programme de la télévision au revoir excellente nuit à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501